Salut à toutes et à tous, beaucoup de gens, de joueurs comme des non-joueurs considèrent le jeu vidéo comme un art et non plus comme un simple divertissement. Cela a poussé les équipes de développement à créer des jeux proches du réalisme dans un style contemporain, c'est-à-dire un univers, une ambiance que l'on peut retrouver tout simplement en ouvrant la fenêtre de chez soi. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, un top 10 des jeux qui utilisent des décors, des graphismes et gameplay dans lequel on peut faire la différence entre la réalité et le jeu. Pour certains joueurs, comme moi-même, les univers médiévales fantastiques, ça ne parle moyennement, en général, je préfère les jeux plus proches d'une réalité qu'est la nôtre, mais pas seulement dans les graphismes. Alors vous n'avez rien compris au titre de cette vidéo et à mon introduction, pas de soucis, vous allez comprendre avec les jeux présentés dans ce top 10 sur les jeux contemporains. Numéro 10 On commence avec la série SimCity qui débute en 1989. Notre but est de gérer une ville en tant que maire et résoudre les problèmes au fur et à mesure que notre ville grandit. Le premier épisode était simpliste, avec des mécaniques pas toujours au point. C'est avec SimCity 2000 et sa vue isométrique que la série a connu son essor dans le réalisme. On y construit une ville de type américaine, avec des plans de ville bien perpendiculaires et des bâtiments et des services très proches de la réalité, avec bien sûr tous les problèmes qui en découlent, tout ça en tenant son budget. Le terme 2000 dans le titre est aussi très caractéristique des années 90. Très dans l'air du temps, nombre de petites entreprises ont pris comme nom le terme 2000. J'ai moi-même passé mon permis à Auto-école 2000, un nom qui serait bien ridicule aujourd'hui en 2015. SimCity et ses suites restent une série en phase avec son époque. Numéro 9 Au même titre que Shenmue en 1999, qui décrivait avec beaucoup de réalisme la vie japonaise simple, SEGA sort en 2004 le premier épisode de Yakuza, une histoire de la mafia japonaise qui se déroule en 2004. D'ailleurs, chaque épisode se passe l'année de la sortie du jeu. Ici, on n'est plus vraiment dans la vie simple d'un japonais lambda, mais d'un criminel qui sort après dix ans de prison, et il découvre une ville, une société japonaise qui a bien changé. Le jeu nous plonge complètement dans l'univers des Yakuza et de leur business, où l'argent est roi. L'action du premier Yakuza se déroulant de fait à Shinjuku, un quartier chaud de Tokyo, célèbre pour ses bars à hôtesses, ses clubs, ses love hotels, restos et boîtes de nuit, et donc où le crime organisé est bien présent. Le jeu permet de découvrir la vie japonaise d'un autre œil, dans les bas-fonds, dans les aspects les plus lugubres de l'âme humaine, avec ses histoires, ses modes de vie. La série Yakuza a d'ailleurs été beaucoup considérée comme le GTA japonais, bien que la conduite de véhicule n'a été implémentée dans le jeu que bien plus tard, mais l'esprit réaliste et photoréaliste est très important. L'agent 47 travaillant pour l'agence nommée The Agency, cela vous rappelle sûrement la série Hitman, il s'agit d'un jeu d'infiltration dans lequel le joueur, un tueur à gage, nom de code 47, doit exécuter des contrats pour liquider des personnalités à travers le monde. Comme Yakuza, Hitman se passe l'année de la sortie du jeu, donc dans des environnements modernes et contemporains. IO Interactive, développeur des jeux, ont apporté un soin tout particulier justement pour retranscrire des environnements les plus réalistes possibles, avec par exemple des plans de villes cartographiés sur les villes réelles, tels que Rotterdam, Hong Kong ou Budapest. Les armes sont aussi des éléments de jeu qui renforcent le réalisme, c'est sans doute ce même réalisme qui a poussé des producteurs, dont Luc Besson, à concevoir un film en 2007 sur la licence Hitman, ainsi que des romans. Numéro 7 En 2002, alors que les Etats-Unis entrent en guerre contre l'Afghanistan, puis plus tard contre l'Irak, l'armée a besoin de soldats, de 109. L'US Army a alors l'idée du siècle en créant un jeu vidéo destiné à donner une belle image de l'armée américaine, et surtout à enrôler deux jeunes recrues. C'est ce que propose America's Army, un FPS développé par l'US Army avec l'Unreal Engine 2. Le jeu nous met donc dans la peau d'un soldat, dans des phases d'entraînement très ludiques, tireurs d'élite, médecins, parachutistes ou forces spéciales, et à la différence des FPS qui se jouent en solo, ici America's Army propose un jeu basé sur le travail d'équipe, on gagne au fur et à mesure de l'expérience et des points d'honneur. Les zones de combat sont aussi très réalistes, puisque s'appuyant sur de réels conflits, sur des terrains bien reproduits graphiquement, et les armes disponibles sont parmi les plus célèbres, du M16 si on joue le soldat américain, à l'AK-47 si on joue le terroriste. Le jeu sera quand même très critiqué pour ses méthodes d'endoctrinement militaires à l'égard des jeunes. Numéro 6 Un genre où le réalisme est le plus important, c'est bien sûr les jeux de sport, à l'image de la filiale d'Electronic Arts nommée EA Sports, devenu au fil des années un spécialiste des licences sportives, qui débutait en 1988 avec Madden NFL, puis de nombreux autres jeux reprenant les ligues NHL, FIFA, NBA, Cricket, NASCAR ou UFC. Au fur et à mesure de la puissance des machines et l'amélioration des graphismes, le but des développeurs de jeux de sport sera toujours de rendre les jeux les plus réalistes possibles, dans les animations aléatoires ou non, les réactions des joueurs, de petits détails qui ont leur importance pour en faire un jeu de qualité et ajouter plus de profondeur au jeu. Un argument commercial a souvent été de mettre une star du sport en jaquette du jeu, Madden, Tiger Woods, Larry Bird, la liste est longue. Autre particularité, c'est l'annualisation de ses licences, une saison aux sportives, un jeu avec les vrais noms de sportifs, c'est obligatoire pour plus de réalisme et plus de bénéfices. Numéro 5 La série Grand Tourismo est un jeu de course qui propose de courir dans des centaines, voire des milliers de voitures, sur de nombreux circuits qui existent vraiment à travers le monde. La série Grand Tourismo développée par Polyphony Digital inclut des voitures réelles et même des voitures concept pas encore mises sur le marché, le jeu faisant ainsi la promotion de tous ses véhicules. Sur la PlayStation, la série a connu un immense succès, un des jeux les plus vendus et qui montrait les capacités de la console dans le domaine de l'ultra réalisme par rapport aux autres jeux de course de l'époque grâce à une multitude de détails comme l'usure des pneus, la consommation de carburant, la physique des voitures. D'autres jeux de course se sont mis aussi à rendre leurs jeux plus réalistes, mais peu ont atteint la justesse de la série Grand Tourismo. Numéro 4 Alors j'ai pas pour habitude de parler de Call of Duty, mais la série Modern Warfare a tout à fait sa place dans ce top 10. Après avoir utilisé la seconde guerre mondiale comme décor dans les trois premiers opus, Modern Warfare s'attaque à un possible présent, se déroulant vers 2011 alors que le jeu est sorti en 2007. La plus grande caractéristique de Call of Duty Modern Warfare est l'emplacement des missions, dans une histoire qui relie ces lieux, de la zone de montagne russe, l'Azerbaïdjan ou l'Ukraine. Les épisodes suivants nous amènent au Brésil, en Sibérie ou en Afghanistan avec un photoréalisme important. Les armes, fusils, pistolets sont aussi très réalistes et le jeu a, comme vous le savez sûrement, emporté un énorme succès avec 18 millions d'exemplaires rien que pour le premier de la série Modern Warfare. Numéro 3 David Cage est connu dans le monde vidéoludique pour ses jeux vidéo sous forme de film interactif. Evie Rain, sorti en exclu sur PS3 en 2010, propose donc un thriller interactif au thème mature et à l'ambiance sombre à propos d'une enquête sur un tueur en série qui dépose des origamis dans la main de ses victimes. Le côté réaliste en rapport avec ce top 10 vient des graphismes d'une excellente qualité, de la mise en scène et surtout des expressions et des émotions faciales sur les personnages très innovants qui a nécessité beaucoup de travail pour le studio parisien Quantic Dream. 70 acteurs ont participé à des séances de captage de mouvement grâce à un système interne de captation optique qui rendent des animations très réalistes. L'importance du jeu repose selon ses auteurs sur l'immersion, la narration interactive et l'implication du joueur dans une expérience émotionnellement forte, malgré l'utilisation parfois jugée abusive des QTE. Une édition spéciale Move Edition verra le jour après la sortie du PlayStation Move, ce qui permet d'y jouer à l'aide du contrôleur de mouvement de Sony. Numéro 2 Alors j'ai choisi en deuxième position GTA 3, sorti en 2001, ce troisième opus a révolutionné la série GTA avec de la 3D et le jeu vidéo dans son ensemble en créant son propre genre, le GTA Like. On y incarne un criminel évadé qui doit se faire un nom à Liberty City, fortement inspiré de la ville de New York. Le jeu est sans véritable fin vu qu'il s'agit d'un open world dont l'histoire principale n'est qu'un film par rapport à toutes les possibilités d'action dans le jeu. La ville de New York est bien documentée et bien retranscrite dans le jeu, donnant une allure tout à fait réaliste dans les décors, la météo, le paysage, les taxis jaunes, le multiculturalisme dépassant et les personnages, ainsi que la présence de cutscenes se référant à de nombreux films. Si réaliste, si moderne et donc contemporain, que le jeu a fait polémique le qualifiant parfois de simulation de tueur de flics. Sorti 40 jours après les attaques du 11 septembre 2001, Rockstar Games a dû effectuer des modifications sur la ville et sur des missions enlevant environ 1% du contenu du jeu. Même si on joue à un criminel dans un univers de criminel, ce qui n'est pas, je pense, le métier le plus proche des joueurs, l'ambiance générale représente parfaitement le monde réel. Numéro 1 Et le monde réel, le réalisme, quoi de mieux pour représenter la vie qui nous entoure qu'une simulation de vie ? La première place est donc attribuée à la série The Sims. Après avoir décliné les simulations dans de nombreux domaines, Maxis et Electronic Arts, grâce au concepteur Will Wright, lance The Sims en 2000 sur PC, où l'on incarne nous-mêmes dans notre vie à l'américaine, dans notre maison, dans la vie de tous les jours, trouver un emploi, prendre soin de notre santé, la faim, le sommeil, l'hygiène et les besoins d'épanouissement personnel et même nos besoins personnels tout court. Le jeu est sans fin et laisse libre cours à notre imagination, à nos envies de personnalisation. Ce premier repus est un immense succès à une époque où l'on aime incarner un autre soi, même virtuel, à l'image de Second Life. Il y a un noue IRL, in real life, et un noue in-game dans le jeu, c'est ce que réalise la série The Sims. Il s'agit d'un coup magistral puisque les possibilités sont immenses et inimaginables, autant de façons de jouer qu'il y a de personnalités, et la vente d'extensions offrant toujours plus de possibilités est un marché juteux et un succès commercial qui sera fortement apprécié par la jante féminine entre autres. La customisation, la personnalisation, les déguisements, le souhait de vivre une autre vie, est-il un acte purement féminin ? Pas forcément, mais en tout cas au niveau réalisme, la série The Sims mérite bien cette première place. Nous avons vu dans ce classement qu'utiliser des thèmes contemporains et réalistes offrait aux joueurs des repères pour vivre une expérience vidéoludique unique qui leur ressemble. Je n'ai pas voulu mettre dans cette liste des simulations d'avions, des simulations de métiers, tels que taxis, ambulanciers, routiers, conducteurs d'engins de chantier, etc. Car ils ne présentent pas vraiment le monde réel mais plus un travail spécifique, trop ciblé et pas assez ouvert, avec des possibilités quand même limitées. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un petit like, un partage, un commentaire. Merci de votre soutien et à bientôt pour un prochain top 10 sur ma chaîne. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !